Il n'y a pas tout le monde, alors j'ai eu envie de m'intéresser au portage salarial et notamment quel statut ? Qu'est-ce que c'est en fait le portage salarial et surtout quels sont les avantages et les inconvénients ? En fait une entreprise qu'on va dire de portage, elle peut venir vous apporter du support si vous êtes en freelance justement et ça, ça va présenter des inconvénients. Alors c'est que vous allez continuer à payer vos charges sociales et patronales donc le RSI, la CIPAF si vous en dépendez et autres donc à hauteur de à peu près 40%. Puis vous allez dépendre également de cette société de portage puisque elle vous prélèvera environ 10% de votre chiffre d'affaires donc proportionnellement plus votre activité, votre chiffre d'affaires va augmenter plus elle prélèvera. Dans les avantages quand même je dirais c'est que vous allez quand même cumuler les droits aux allocations, enfin aux droits au chômage, aux assédiques et à la formation, ça c'est pas négligeable. Et puis et surtout vous allez bénéficier aussi d'une meilleure couverture sociale voilà. Il n'y a pas de plafond maximum du chiffre d'affaires également et puis l'avantage de la société de portage c'est qu'elle va réaliser pour vous toutes les démarches administratives, fiscales, financières, déclarations URSAF, notamment la facturation qu'elle vous prendra en charge et tout. Donc voilà pour le portage salarial et un petit résumé de ce qui est à mon sens les avantages et les inconvénients du portage salarial. Je vous dis à bientôt, bonne nuit, au revoir. Sous-titrage ST' 501